J'ai enfin réussi à comprendre comment améliorer le glitch d'argent illimité sur le mode zombie de MW3. Ça fait une semaine que j'essaye de comprendre comment fonctionne exactement ce glitch pour vous l'expliquer au mieux et que vous puissiez en profiter un maximum. Donc c'est parti, je vais vous expliquer étape par étape tout ce que j'ai découvert. Première chose à faire, c'est d'acheter pierre tombale et vous laisser mourir avec pour la faire réapparaître. Mais très important, quand vous vous laissez mourir, il vous faut au minimum un item dans votre sac à dos. Que ce soit de l'argent ou un autre item dans votre sac à dos, ça fonctionnera. Par contre, si vous n'avez rien du tout, la pierre tombale ne réapparaîtra pas à la prochaine partie. Prochaine partie que vous allez lancer, vous allez devoir vous rendre à votre pierre tombale pour voir qu'est-ce qu'elle contient. Alors ce que j'ai compris pour pouvoir dupliquer l'argent, c'est que vous devez avoir des items d'argent dans votre pierre tombale pour qu'elle puisse se dupliquer. Pour chaque item d'argent que vous aurez dans votre pierre tombale, ça équivaut l'argent que vous aviez lors de votre mort. Donc moi, dans le gameplay, j'ai réussi à obtenir 6 items d'argent. Donc ça veut dire que quand je meurs avec pierre tombale, si j'ai 10 000 dollars sur moi, quand je vais retourner chercher pierre tombale, ça fera x6 parce que j'ai 6 items d'argent. Donc j'aurai un total de 60 000 dollars directement. Donc maintenant, la première étape que vous devez faire, c'est d'obtenir des items d'argent dans votre pierre tombale. Et c'est ce que je vais vous expliquer pour que vous puissiez en obtenir facilement. Il m'a fallu des dizaines d'heures et des centaines d'essais pour comprendre comment ça fonctionne. Et là maintenant, je vais pouvoir vous l'expliquer. En réalité, pour faire disparaître vos items de votre pierre tombale et les remplacer par des items d'argent, ce que vous allez devoir faire, c'est de vider votre pierre tombale actuelle pour la détruire et ensuite placer vos items dans votre sac à dos avec un emplacement vide entre chaque item. Et très important, le premier emplacement de votre inventaire, il ne faut surtout pas mettre un item. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un item tous les deux emplacements. Comme ça, j'avais un emplacement vide à chaque fois. Ensuite, je me suis laissé mourir avec bien entendu pierre tombale d'activé pour la faire réapparaître dans la prochaine partie. Quand je suis retourné voir ma pierre, là, j'avais trois items d'argent de disponible. Et comme vous pouvez le remarquer, j'ai neuf emplacements de disponible. Vous comprendrez plus tard dans la vidéo pourquoi je vous dis ça. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est tout simplement la vider pour qu'elle se détruise. À ce moment-là, j'ai été dans mon sac à dos et j'ai placé un item sur deux pour laisser un emplacement vide à chaque fois. Et comme d'habitude, je n'ai pas touché au premier emplacement de mon sac à dos. Je l'ai laissé complètement vide. Ensuite, je me suis laissé mourir avec bien entendu l'atout pierre tombale d'activé. Quand je suis retourné voir ma pierre, là, j'ai remarqué que j'avais quatre items d'argent. Donc ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est d'aller chercher un sac moyen dans une station de ravitaillement de niveau 1. Ensuite, je suis revenu pour vider ma pierre tombale et la détruire. Et encore une fois, je suis retourné dans mon sac à dos. J'ai placé des items à un emplacement sur deux pour laisser un emplacement vide à chaque fois. Et comme d'habitude, j'ai laissé l'emplacement numéro 1 complètement vide. Ensuite, je me suis relaissé mourir avec pierre tombale d'activé. Et à ce moment-là, quand je suis retourné voir ma pierre tombale, là, j'avais cinq items d'argent de disponible. Donc quand j'ai vu ça, je me suis tout simplement exfiltré avec un atout pierre tombale pour la prochaine partie. Ensuite, dans la prochaine partie, j'ai été faire un contrat de livrer la cargaison qui vous rapporte beaucoup d'argent très rapidement. Et dès que j'avais 5000$, j'ai activé mon atout pierre tombale et je me suis laissé mourir. Avec bien entendu un item dans mon sac à dos pour que la pierre puisse réapparaître. Donc là, l'item que j'avais, c'était tout simplement de l'argent. Quand je suis revenu dans la game, ma pierre tombale avait un total de 6 items d'argent. Et comme vous pouvez le remarquer, cette fois-ci, il y a 10 emplacements. Parce que tout simplement, le premier emplacement de mon sac à dos que je laissais vide n'apparaissait pas dans ma pierre tombale parce que j'étais tout simplement en train de faire des manipulations. Donc c'est pour ça que je vous ai dit que le premier emplacement de votre sac à dos doit toujours rester vide. Et à ce moment-là, quand j'ai récupéré les 6 items d'argent, comme je suis mort avec 5000$, et bien ça a fait x6, donc j'avais 30 000$. Donc ensuite, ce que j'ai fait pour continuer à dupliquer l'argent, c'est tout simplement casser ma pierre tombale, vider entièrement mon sac à dos en gardant juste l'item de l'argent pour pouvoir me laisser mourir avec l'atout pierre tombale et que ma pierre réapparaisse. Et quand je suis retourné voir ma pierre, elle m'a donné 30 000$ x 6, donc ça fait 180 000$. Pour finir, j'ai recommencé la duplication une dernière fois, donc j'ai vidé ma pierre tombale pour la casser, j'ai revidé mon sac en gardant l'item d'argent pour pouvoir me laisser mourir encore une fois avec l'atout pierre tombale pour la faire réapparaître dans la prochaine partie. Et dans la prochaine partie que j'ai relancée, ma pierre m'a donné 180 000$ x 6, donc j'ai atteint directement le million de dollars. Alors maintenant que je suis millionnaire, j'aimerais bien le rester. Et c'est là que je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir garder votre million de dollars dans chacune de vos parties, et que vous allez même pouvoir vous exfiltrer avec votre sac à dos rempli et même tout votre stuff de votre personnage. Donc pour réaliser cette astuce, ce que vous allez faire, c'est tout simplement vous stuff avec votre personnage, ensuite vous récoltez tous les objets que vous voulez obtenir dans votre sac à dos et vous allez tout simplement vous exfiltrer. Ensuite, au moment où l'hélicoptère va commencer à s'envoler, là vous allez tout simplement fermer votre application. Ce qui va faire en sorte que vous allez pouvoir exfiltrer tous les objets de votre sac à dos, vous allez garder tout votre stuff de votre personnage, et quand vous allez relancer une partie, votre pierre tombale sera toujours disponible. Donc vous pourrez y récupérer le million de dollars. Alors très important, vous avez deux autres solutions pour garder tout votre argent. La première solution, c'est de ne pas casser votre pierre tombale et de tout simplement quitter la partie. Quand vous allez revenir dans la partie, vous aurez toujours votre pierre tombale d'activé avec les 1 million de dollars. Le problème de cette technique, c'est que si vous quittez la partie, vous allez perdre tout votre stuff et tout ce que contient votre sac à dos. La deuxième technique est de tout simplement fermer l'application. Donc là ce qui est bien, c'est que même si vous avez détruit votre pierre tombale ou que vous ne l'avez tout simplement pas détruite, si vous fermez l'application, quand vous allez relancer une game, vous aurez toujours votre pierre tombale de disponible avec le million de dollars. Donc au total, ça vous fait 3 solutions pour garder votre argent dans toutes vos parties. Mais bien entendu, la meilleure solution, c'est de fermer l'application quand vous vous exfiltrez. Comme ça, vous allez pouvoir exfiltrer tout ce qu'il y a dans votre sac à dos et vous allez pouvoir garder tout votre stuff et votre pierre tombale dans la prochaine partie. Alors maintenant, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est tout simplement casser votre pierre tombale puis quitter la partie. Si vous faites ça, votre pierre tombale ne réapparaîtra pas. Il ne faut surtout pas vous exfiltrer sans fermer l'application. Sinon pareil, votre pierre tombale ne réapparaîtra pas. Et il ne faut surtout pas mourir avec la toute pierre tombale. Parce que sinon, à la prochaine partie, vous aurez toujours votre pierre tombale, mais vous aurez perdu l'entièreté de votre argent. Par contre, si vous ne détruisez pas votre pierre tombale et que vous mourrez, à la prochaine partie, vous aurez toujours votre pierre tombale avec le million de dollars. Donc en réalité, ça vous fait carrément une quatrième solution pour garder votre argent. Mais bon, moi ce que je vous conseille de toute façon, c'est de toujours fermer votre application. Comme ça, vous êtes sûr de garder votre argent en illimité. Après, si vous perdez votre argent, ce n'est pas très grave parce que dans votre pierre tombale, vous aurez toujours les items d'argent qui seront disponibles. Donc vous n'aurez plus qu'à faire un ou deux contrats et ensuite dupliquer l'argent en illimité pour redevenir millionnaire. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. Et si maintenant, vous voulez proposer cette amélioration de glitch à votre communauté, n'oubliez surtout pas de me mentionner parce que j'ai passé une semaine et énormément d'heures plus énormément de tests pour savoir exactement comment fonctionnait ce glitch pour pouvoir vous le présenter dans les moindres détails. Donc si vous voulez bien me mentionner quand vous partagez ce glitch, ça me ferait extrêmement plaisir et ça récompenserait mon travail. Donc merci à tous. Sous-titrage ST' 501 C'est impossible ! Sous-titrage ST' 501 C'est impossible ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501